Le changement d'entraîneur au Saint-Denis Football Club tarde là aussi à faire son effet, c'est le moins que l'on puisse dire. Et face à une Saint-Poloise en pleine confiance, l'occasion de sonner enfin la révolte était peut-être arrivée direction le stade Jean-Yvoula. Les supporters de la Saint-Poloise avaient fait le déplacement puisque leur équipe tourne bien depuis quelques semaines, en tout cas depuis le début de ce championnat. Et une fois de plus, le Saint-Denis Football Club en jaune et vert a fait montre de son côté d'une grande incapacité à concrétiser une domination indiscutable. De toute la première période, les partenaires de Jerry Louis et Lebeau titularisés ont développé de bonnes actions offensives mais par maladresse ou plus simplement par manque flagrant de confiance à l'image de toute l'équipe. Traumatisées par une succession d'échecs inattendus, jamais donc le cuir n'a franchi la ligne des buts Saint-Poloise. Une équipe visiteuse qui a subi pendant les 45 premières minutes sans s'affoler et remarquablement et rigoureusement organisée. Une Saint-Poloise qui a finalement réédité à sa façon le scénario vécu par les Dionysiens la semaine dernière face à la Saint-Pierroise. Jerry Louis qui tente encore une fois sa chance, ici ça passe nettement à côté, à la mi-temps donc 0 à 0. Une équipe dionysienne à en perdre la tête voire à en perdre son short comme ici Jerry Louis qui s'accroche mais c'est toujours à côté. Et un scénario je vous le disais qui allait finalement se poursuivre dans la même lignée que la semaine dernière quand une première alerte Saint-Poloise signée Carpaille survient à la 56ème minute. Willy Pont étant sauvé, vous l'avez vu, par son poteau. 75ème minute, l'estocade de partie du remarquable meneur de jeu Saint-Poloise Jean-Jacques. C'est l'inévitable Willy Robert qui est à la conclusion d'une superbe frappe du gauche. Willy Robert qui a passé une excellente semaine et qui enfonce un peu plus des Dionysiens dans la détresse. Une Saint-Poloise qui a ligné en l'espace d'une semaine 3 victoires, 12 points. Qui dit mieux ? Willy, une très bonne semaine pour la Saint-Poloise et pour toi tout particulièrement ? Oui, une très bonne semaine. Je pense que c'était un match très difficile par rapport au climat, par rapport au terrain, par rapport justement à l'enchaînement des matchs. C'est vrai qu'on a pu s'en sortir, mais c'est grâce justement à la solidarité, à l'envie de réussir, d'aller plus loin je pense, qui fait qu'en ce moment on est bien. Et dans la tête que ça ne va pas là ? Je ne sais pas. Pourquoi dans la tête ? Non, non, comme j'ai dit, j'ai dit que les gars ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Mais le problème en ce moment, on ne met pas dedans et nous, quand on a une occasion contre nous, c'est dedans. C'est la différence. Comment on fait pour éliminer cette malchance ? Déjà, travailler à l'entraînement, retrouver une semaine de travail et c'est dur en ce moment. Deuxièmement, essayer que les attaquants retrouvent du calme devant les buts et travailler devant les buts. Mais on n'est pas sûr encore que l'efficacité revienne parce que là, c'est vrai que devant les buts, ça se passe dans la tête.